Une salle voisine répond à des questions plus précises que les dépenses avaient été réduites de 2,1 milliards d'euros par rapport à l'exécution de l'année précédente. Les prévisions de recettes du gouvernement pour 2013 sont probablement trop favorables, en raison notamment de la fragilité du scénario macroéconomique retenu. Une hypothèse de croissance de 0,8% apparaissait déjà optimiste au moment du débat budgétaire. Elle est désormais nettement supérieure à la plupart des prévisions économiques les plus récentes. Les mesures annoncées pour 2013 représentent un effort considérable et même sans précédent. Cependant, l'objectif de déficit effectif de 3% n'a que peu de chances d'être atteint, en raison notamment d'un niveau de croissance vraisemblablement inférieur aux prévisions. Quelle que soit l'évolution de la situation économique, la Cour insiste, c'est son premier message de fond, pour que l'effort structurel programmé en 2013 soit effectivement et intégralement réalisé. C'est une condition incontournable pour préserver la crédibilité de la France alors que tous nos partenaires continuent de réaliser d'importants efforts.